C'est quelqu'un qui avait peut-être même à l'adolescence une vision préfigurée de ce que serait plus tard l'Algérie indépendante. J'invite ceux qui n'ont pas lu. Il n'a écrit que deux romans. Il a écrit « Nejma et le polygone étoilé ». Il y a certains des polygones étoilés qui sont, on va dire, les chutes du Nejma. Parce que quand il a remis le manuscrit au seuil, ils lui ont dit que c'est trop long, donc il a coupé dedans, et on a fait le polygone étoilé. Dans le polygone étoilé, il raconte qu'il a été mis en prison. Tu parlais de son engagement. Ken Bessin est l'écrivain de deux événements prépondérants. Il est, d'abord, en 1945, il était au collège, il était adolescent, il avait 14-15 ans. Il sort de l'école, il tombe sur la manifestation du 8 mai 45, il rentre au milieu, et puis le lendemain à l'école, il était un des rares, sinon le seul parmi les élèves d'origine européenne, et il se met à se vanter de ce qui venait se passer, on le met en toile. Ken Bessin a fait de la prison à l'âge de 14-15 ans. 14-15 ans, il s'est retrouvé en prison au milieu d'adultes, de militants adultes. C'est là que sa mère est devenue folle, parce qu'on lui a dit, on l'a dit, ton fils a été fusilé. Bon, ça c'est le premier choc. Et c'est là qu'il s'est mis à l'écriture politique. Le deuxième choc, c'était le choc amoureux qui a donné Nejma qui a existé réellement. Nejma c'est un prénom, c'est un personnage. C'était déjà un engagement. A 17 ans, Ken Bessin a fait une conférence sur les demandes des militants du PPA, sur les millimers abricadaires, en Algérie et par la suite en France. Et revenant à l'indépendance, il s'est retrouvé dans une manifestation de syndical, et puis il s'est mis à goler avec son compagnon et peintre, ami de toujours, et ses femmes. Et il s'est fait expulser, Ken Bessin, il s'est fait expulser par les dirigeants du FLM en juillet-août 1962. À l'indépendance, on l'a mis dans un bateau et il est reparti en France. Et par la suite, il n'a pas arrêté de... En 1776, par exemple, quand il était en Algérie, bon, il y a eu à l'occasion, à l'époque du Bounier, ils ont fait des espèces de débats pour faire une espèce de charte nationale. Et lui a pris position dans des débats publics, parce qu'on a fait sans doute faire un débat public, bon, très clôturé par le FLM, et il a pris position pour la reconnaissance du thème azir, berber, et des langues populaires, alors qu'il était pratiquement interdite. Et il a été interdit, il y a eu une note, où il a été interdit de prise de parole publique. Sans parler de ses prises de position après, en 88, après les éménotes d'octobre, etc. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais raté une occasion. Bon, simplement, comme les régimes en Algérie, à l'époque, c'était un régime qui était, comment dire, qui était, souvent dit, c'était un despotisme, mais il était quand même plus subtil, peut-être, qu'ailleurs. 4BC, c'est pas quelqu'un qu'on pouvait faire... Ils savaient très bien que de toute façon, on mettait 4BC l'entolle, parce qu'il était très... Les régimes algériens ont toujours été très soucieux de leur image de marque à l'étranger. Et donc, bon, c'était quelqu'un d'encombrant qu'on ne pouvait pas mettre l'entolle, parce que le maître en cause, c'est la branche de l'art sur laquelle on est. Et donc, bon, il négocie avec, bon, voilà. Mais jusqu'à sa mort, c'est quelqu'un qui n'a jamais raté l'occasion d'être engagé, je veux dire. Et alors, Ben Malek, est-ce que je peux me risquer de me dire que... Lorsque j'avais lu le rap, je crois que dans le papier que j'avais écrit, j'étais pas loin quand même de dire qu'il prenait des risques, à l'instar presque de Kateb Yacine, est-ce que... Parce que je sais combien, lorsque tu arrives là-bas, les gens se demandent même comment il peut rentrer dans le pays après tout ce qu'il a écrit dans son livre. Est-ce que c'est aussi une influence de Kateb? Parce que ce livre est quand même une sorte de bombe. Je ne sais pas comment ils l'ont lu là-bas, mais je crois que quand même l'analyse historique, la façon d'aborder les questions, reste dans la mouvance très très incisive de Kateb Yacine. Disons que la leçon qu'on peut tirer de Kateb Yacine, c'est une leçon d'optimisme. C'est dire que même dans des pays aussi corsetés que les nôtres, il y a place pour une parole libre, à condition d'en prendre un risque. J'avais écrit avant ce livre-là, un livre qui s'appelait Omaria, qui parle d'un sujet historique, c'était l'expulsion des mauristes de l'Espagne au XVIIe siècle. Alors c'est un livre historique, je veux dire, parlons de sujets datant d'il y a quand même plusieurs centaines d'années. Et comme les islamistes manquent d'humour, singulièrement d'humour, je me suis retrouvé à la une du journal principal d'Algérie, à Noir Ben Malek, à la suite de Salman Rushdie et du pape, etc., s'en prend à l'islam, etc. Article en première passe, c'est le rêve de tout écrivain, sauf dans les pays arabes. Et sans se terminer qu'ils ne s'attendent pas à ne pas en payer le prix. Moi je considère que les Algériens sont mûrs pour la vérité. Comme le français Kateb Yacine disait, nous n'avons pas à faire attention avec le pape, nous n'avons pas à considérer le peuple comme des sous-développés mentaux, auquel il faudrait dire la vérité à petite dose, etc. Non. Moi j'ai décidé de dire que oui, la guerre a été terrible, et en particulier, à côté des tortures d'armées françaises, il y a eu les massacres commis par le Front de Libération Nationale, etc. Et en particulier, j'ai parlé du massacre de Mélissa en 1957, etc. Donc c'est un pays qui est étrange, qui est étrange à la fois bico et qui a envie de liberté. Et voilà, il n'arrive pas encore à se décider. Il est à moitié du chemin, que va-t-il devenir un banal pays genre arabie-saoudite, etc. ou le pays qui mérite, c'est-à-dire un pays qui est confluent de plusieurs régions, l'Afrique noire, le monde arabe, l'Europe, le monde pervers. Et voilà, si l'Algérie veut mériter le coin où elle se trouve, alors elle doit choisir l'option, je vais dire, pour aller rapidement, qu'elle est ici. Sinon, choisir l'option Ben Laden et... Et ça tombe bien, puisque j'ai demandé à Roque Lessin, qui était un comédien, acteur congolais, de nous lire un bref extrait de ton dernier roman. Il y avait l'inscrit dans ce livre aussi, et on sent combien le regard que vous portez dans la société algérienne ne peut pas être très éloigné aussi de cette indépendance de ton qu'avait Katebi Hassine. Donc, si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut. En lisant le premier roman, d'abord, « Le bus dans la ville », je voyais l'écrivain qui avançait, qui regardait déjà sa société, mais là, je sens qu'il y a eu un pas de géant. C'est parce qu'un écrivain qui est venu tomber au milieu de la société et a tapé un coup de pied dans la fourmilière. Et quand une fourmilière s'écrase comme ça, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur ? On voit des individus créés dans les raies de l'histoire pour nous, qui n'ont pas fait, qui nous dépassent. Donc, ce roman, il s'agit d'un couple, qu'on imagine, bien sûr, algérien venu du... Parce que dans le roman, le pays n'est pas nommé, les villes ne sont pas nommées, et donc ils viennent, et on les imagine, ils sont en train de se balader dans un pays du nord de la Méditerranée. Et puis, l'un et l'autre reviennent sur leur passé. Et l'un et l'autre sont d'un passé qui est saccagé. Il y a comme aussi dans le roman ce constat, que j'avais vu comme le constat que faisait Césaire en arrivant chez lui dans le cahier d'un retour au pays natal, où la déliquescence même de la ville, de la vie courante, est constatée par l'écrivain. Et c'est comme si pour arriver à exister dans ce monde, il fallait passer au milieu des immondices, au milieu de tout ce charivari qui se trouve dans cette ville, dans ce lieu du roman. Et je savais effectivement, comme tu le disais si bien, comment c'est avec le bus dans la ville. Et donc là, le bus dans la ville, c'est une ville. Mais là, précisément cette déliquescence, c'est l'ensemble d'un pays. C'est toutes les villes qu'ils ont habitées. Et donc, on voit cette déliquescence. Parce que, je pense, et je crois que tu le dis souvent, toi, ce n'est pas le rôle d'un écrivain que de répondre aux questions. Dans ce roman, je ne réponds à rien. Je parle de situations, de situations faites à des individus. Peut-être, le rôle de l'écrivain, c'est juste, peut-être, au contraire, de poser des questions. Que va-t-il devenir ? Et il le disait à Noir de Malatère, que va-t-il devenir ? Comment va-t-on construire à partir du moment où il y a un gouffre dans son ventre ? Ce qui frappe aussi, et on en parlera tout à l'heure lors de la table littéraire sur les voix françaises, c'est qu'on se demande comment il a fait pour lier la fluidité avec la gravité, quand même. Je disais qu'on pouvait lire ce livre, la bouche ouverte. Mais l'écrivain garde toujours la fluidité de l'écriture. Presque, on dit, mais quelle est cette élégance qu'on peut garder même lorsque tout semble se crouler autour ? Est-ce que ce n'est pas... C'est très facile pour un écrivain de savoir concilier peut-être l'élégance avec ce qui est en train de s'effondrer autour de soi-même ? Merci pour cette élégance, mais c'est difficile. C'est très difficile de travailler, d'écrire un texte. Pour moi, c'est une... Je crois que pour tous les écrivains, c'est difficile. Mais pour moi, c'est une... C'est une véritable aventure douloureuse. Et enfin, le dernier texte, Brahim H. Slimane, qui a publié 29 visions dans l'Exil, recueil de poèmes. Ce qui est paradoxal, parce que vous, vous avez tenu à rester chez vous malgré les conditions les plus délicates du travail du journalisme. Mais vous êtes toujours... Vous exercez toujours à Oran, malgré justement l'épée de Damoclès qui pèse sur le journalisme algérien, dont vous avez fait presque le bilan. vous avez tout Sous-titrage乗 Merci.